7 clés pour apprendre à se faire respecter ça peut être difficile des fois quand on se fait respecter tu excuses la voix je viens juste de me lever c'est pour ça que ça peut être difficile des fois de se faire respecter quand on arrive dans un nouvel environnement que ce soit au travail, parfois peut-être même à l'école, à la fac, je sais pas n'importe où mais à chaque fois l'idée c'est que pour bien se sentir il faut savoir se faire respecter mais le truc c'est qu'il y a quelques principes qui sont un peu contre-intuitifs et le problème c'est que souvent quand on arrive dans un nouvel endroit on a tendance à faire des choses de bon coeur en pensant être gentil, en pensant vouloir rendre service et des choses qui en réalité nous sabotent un peu le processus donc 7 clés pour se faire respecter la première clé le plus important je pense être gentil ça sert à rien quand t'arrives dans un nouvel endroit d'arriver sur le défensif et d'arriver en mode te préparer à une attaque quand t'es dans cette aide à esprit là t'es pas le genre de personne qu'on a envie d'aller voir t'es pas le genre de personne avec qui on a envie de passer du temps donc c'est super important d'être gentil d'aller vers les gens, de te présenter de dire bonjour comment ça va, de sourire surtout quand t'arrives et que t'es la personne qui a le plus d'énergie quand t'arrives et que t'es la personne qui... hier je suis arrivé tu vois, hier j'étais en ville et ma grand-mère avait son anniversaire et puis en fait il y avait toute ma famille qui s'était retrouvée ici dans le salon et moi j'étais un peu en retard et je suis arrivé, je venais juste de finir mon skate tu vois, j'étais trempé en sur et tout, j'avais chaud mais je pétais le feu et eux ils étaient tous là posés ça faisait une heure qu'ils discutaient et tout de suite, tout de suite je les ai vus s'animer parce que forcément moi j'étais, tu vois, j'étais actif j'en voulais et quand t'es la personne la plus active quand t'es la personne la plus chaleureuse il se passe tout de suite quelque chose de différent dans la pièce donc première astuce, d'être la personne la plus gentille et être la personne la plus bienveillante c'est vraiment quelque chose qui va t'aider deuxième clé, ne pas être trop gentil c'est un peu bizarre mais il y a une vraie différence entre être gentil pour soi et être gentil parce que tu veux l'être et être gentil pour quelqu'un d'autre et ça c'est une erreur qu'il y a beaucoup de gens qui font quand ils arrivent dans un nouvel endroit notamment quand c'est au travail c'est qu'ils essayent d'être trop gentils pour se faire accepter par les autres ils essayent de s'intégrer en être trop gentil donc rendre trop de service être toujours présent essayer de toujours être dans les discussions essayer de toujours être là faut pas essayer d'être trop gentil faut pas pousser le truc tu me diras comment tu trouves la balance tout simplement à partir du moment où t'es gentil parce que quand tu sens que ça vient de toi quand tu sens que ça vient de toi que c'est vraiment une émotion une intention sincère c'est bon quand tu sens que tu pousses le truc pour avoir quelque chose là tu quand t'atteins ce palier là tu sais que tu fais trop donc première clé être gentil deuxième clé pas être trop gentil troisième clé ne pas parler dans le dos des autres ça c'est super important si tu bosses tu sais très bien de quoi je parle mais dans ces environnements là enfin moi ça m'a choqué la première fois que j'ai bossé la première fois que j'ai eu un petit job c'est comme au lycée quoi et tout le monde parle dans le dos des autres et c'est très très difficile de trouver un endroit où ça se passe pas faut vraiment qu'il y ait une bonne une bonne atmosphère et tout mais si tu veux être quelqu'un qui est respecté essaye de rester en dehors de ce jeu là parce que le problème c'est que la personne avec qui tu blagues sur le dos de quelqu'un d'autre elle pourrait très bien se demander ok si demain on avait un conflit si demain machin qu'est-ce qui l'empêche de cracher sur ma gueule à moi aussi tu vois donc ça c'est super important c'est un truc que moi j'ai toujours essayé de faire même si des fois c'est difficile tu vois mais vraiment de rester en dehors de ces jeux là à la limite quand il y a des collègues qui blaguent là dessus et tout bah tu vois juste ne rien dire ou alors sourire mais ne pas rentrer dans ce jeu là c'est super important cinquième clé montrer que tu peux aider c'est super important de montrer que tu peux aider les gens c'est super important de montrer que t'es là tu sais on connait tous cette personne dans les jobs qui c'est souvent quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui a vraiment qui voit vraiment la vie en gris qui n'a plus rien à faire qui tire plus rien de son job et qui veut aider personne cette personne là elle est pas trop respectée tu vois ou alors on se moque on se moque un peu d'elle donc l'idée c'est de pouvoir aider les autres l'idée c'est de montrer que t'es là c'est de montrer que t'es prêt à soutenir sixième clé montrer que tu sais aussi dire non c'est super important parce que ça encore une fois la balance est très très difficile mais c'est bien de montrer que tu peux aider mais quand tu montres que tu peux trop aider quand tu montres que t'es t'es un peu la bonne niche quoi bah tout de suite les gens vont t'utiliser parce qu'aujourd'hui c'est ça tu vois quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est dispo et quand on voit qu'il y a quelqu'un qui demande de prendre de ton travail on lui donne tu vois avec plaisir donc montrer que tu sais aussi dire non montrer que tu sais te faire montrer que que tu peux te dire bah non voilà écoute je suis désolé mais ça m'embête un peu de te dire ça mais là je peux pas t'aider je suis débordé est-ce que ça te dérange d'aller demander à quelqu'un d'autre tu vois comment tu fais la plupart du temps parce que dire non c'est jamais quelque chose dire non ça peut poser problème comment tu fais pour dire non à quelqu'un tout simplement tu parles de ton sentiment la première chose que tu fais c'est tu décris tu décris la chose tu dis écoute tu peux pas regarde tu parles de ton sentiment tu dis écoute ça m'embête un peu ensuite tu dis pourquoi ça t'embête un peu ça m'embête un peu mais en ce moment je suis débordé et ensuite tu lui demandes ton besoin est-ce que ça te dérangerait de demander à quelqu'un d'autre ou est-ce que ça te dérangerait est-ce que ça te dérangerait qu'on repousse ça donc sentiment observation ce qui se passe besoin c'est comme ça que tu dis non sixième clé poser dans ton discours alors ça c'est un truc un petit peu plus subconscient c'est un truc un petit peu plus sur la communication sur la façon de parler mais c'est super important moi c'est un truc que je fais tout le temps mais c'est de poser quand on te demande c'est valable absolument dans tout quand on te demande par exemple un service quand on te demande quelque chose à faire au lieu de répondre instantanément au lieu de répondre de tout de suite sortir tes arguments pose un coup pourquoi ? parce que ce qui se passe quand tu poses quand tu poses face à quelqu'un et qu'il vient de te demander quelque chose ça a un effet de miroir c'est comme si ce qu'il venait de te demander se refléter sur toi et il se le reprenait dans sa gueule c'est-à-dire qu'il a le temps de penser à ce que lui t'a demandé il a le temps de penser aux conséquences que ça peut impliquer pour toi donc poser c'est super important c'est vraiment un réflexe à apprendre il faut vraiment s'entraîner parce que c'est pas intuitif mais quand tu poses non seulement non seulement ça te donne le temps de réfléchir et sortir une meilleure réponse ou de sortir un meilleur argument mais en plus ça te force à écouter les gens si tu veux et on arrive justement à la septième clé qui est d'écouter les autres septième ou sixième je sais plus bref la clé suivante c'est d'écouter les autres pourquoi ? quand t'es la personne qui écoute le plus moi j'ai une obsession pour ça vraiment j'ai une obsession pour ça dans la communication moi je suis vraiment très 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 friand de cette approche là de la communication mais quand t'es la personne qui écoute quand t'es la personne qui parle le moins en fait t'es la personne la plus intéressante parce que comment dire aujourd'hui les gens sont tellement on est tellement tous dans le flow on est tellement tous là à vouloir raconter notre histoire on est tellement tous là à vouloir être intéressant ou quoi que quand t'es la personne qui permet aux autres d'être ça tu vois alors des fois ça peut être des gens qui se plaignent des fois ça peut être peu importe mais quand tu permets aux autres d'être eux-mêmes en les écoutant en posant en posant des questions en essayant d'aider en faisant tout ça bah c'est pas que tu deviens l'idole mais c'est vers toi que vont les gens automatiquement tu vois bon des fois c'est un peu un contre un contre un contre coup parce que du coup il y a beaucoup de gens qui vont venir se plaindre à toi aussi mais il n'y a rien qui t'empêche de dire exactement comme on a vu de dire non tu vois écoute ça m'embête un peu de te demander ça mais là je suis un peu occupé est-ce que ça te dérange qu'on puisse qu'on reparle plus tard le même schéma et enfin je t'avais donné une dernière clé du coup je sais pas si ça fait 8 mais c'est être sincère être la sincérité c'est vraiment la sincérité c'est vraiment l'or du truc tu vois c'est quoi c'est la parole est d'or et le silence est d'argent ou je sais pas quoi bref peu importe mais quand t'es sincère quand les gens savent que tu es sincère ils savent qu'ils peuvent te faire confiance ils savent qu'ils peuvent aller vers toi ils savent que tu dis ce que tu penses ils savent que si t'es débordé tu dis non ils savent que si tu aides c'est parce que t'as vraiment envie d'aider donc quand t'es sincère c'est vraiment la clé c'est vraiment la clé de voûte si tu veux de tous les autres trucs mais quand t'es quelqu'un de sincère quand les gens savent que t'es sincère ça veut dire qu'ils savent que si t'es autour d'eux ou s'il se passe quelque chose avec toi c'est parce que toi t'es d'accord tu vois l'idée c'est que t'as pas envie que les gens soient pas sûrs de ton positionnement vis-à-vis d'eux t'as pas envie que les gens soient sur leur garde tu vois soit tu montres clairement que parce que des fois ça passe pas tu vois soit tu montres clairement que ça passe pas et au moins les gens les gens te seront reconnaissants avec ça soit tu montres que ça passe et les gens sont se sentiront bien tout simplement parce qu'ils sauront que tu es sincère voilà mon ami du coup ça faisait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bah 8 clés tu vois une bonus comment faire pour se faire respecter c'est super important tu peux vraiment essaye de les appliquer il y a peut-être des trucs que tu connaissais peut-être des trucs que t'avais un petit peu moins vu essaye de tout appliquer et puis tu verras ça changera beaucoup beaucoup de choses moi c'est ce que j'ai appris un peu sur le tas notamment en bossant donc pour résumer être gentil ne pas être trop gentil ne pas parler dans le dos des autres montrer que tu peux aider mais aussi montrer que tu peux que tu peux dire non en utilisant la technique de tu parles de tes sentiments tu décris la situation et tu dis ce dont tu as besoin poser dans ton discours écouter les autres et être sincère c'est les clés qui te permettront d'être respecté dans ton environnement voilà mon ami moi je te dis à la prochaine d'ici là tu peux me suivre sur la page Facebook ou sur la page Instagram dis moi ce que tu as pensé de ces techniques là si ça t'a été utile ou quoi si tu en as d'autres aussi à proposer je serais vraiment curieux de savoir et puis voilà mon ami moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo du coup je te dis à demain ciao